Maintenant, quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas coiffé du triangle au sommet. C'est comme une maison qui n'a pas de toiture. C'est une maison dans laquelle la plus peut frapper n'importe quoi. Maintenant, à partir du Saint-Esprit, il y a une grande distance. Parce que quand le Saint-Esprit entre dans vous, il commence quelque chose dedans, mais vous allez maintenant grandir. Pour vous dire que le Saint-Esprit va grandir dans les croyants progressivement. Desorme aujourd'hui, que nous tous nous avons la même vie du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne peut pas être dans tout le monde avec la même quantité. Le Saint-Esprit n'est pas dans les hommes par la même mesure. Il y a ceux qui dépassent les autres en quantité du Saint-Esprit. Il y a les jeunes gens, il y a les enfants, et il y a les vétérans. Ils ne sont pas tous les mêmes. Et aujourd'hui, je vous enseignerai comment le Saint-Esprit grandit dans l'homme. Mais comment il va grandir dans l'individu? Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il grandisse correctement? Voilà. Alors, il grandit dans l'individu, le niveau final, 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 final. Le niveau la, se le niveau la konapel mena, qui viendra kwafe ici, ouvrir cette chose que vous n'aviez pas lorsque vous avez eu le Saint-Esprit. Quand je prêche, projetez pas sur les gens, projetez sur ce que je dessine. C'est bien là-bas? Ça se voit? Très bien. Parce qu'il faut que celui qui est en ligne voit aussi. Alors, le niveau ici, ce niveau la konapele la glorification. La glorification, être glorifié, ou en autrement, avoir l'adoption. Donc, Dieu, vous remez son autorité. Dieu, vous remez sa capacité, de faire des choses à son nom. qui décide, c'est Dieu qui a décidé. Tu refuses, c'est Dieu qui a refusé. Qui est fâché, c'est Dieu qui est fâché. Tu déclare, Dieu dit aux anges, allez faire ce que vous avez dit. vous commencez à marcher sur la terre, vous décidez à la place de Dieu, vous faites à la place de Dieu, et ce que vous êtes, c'est l'autorité divine qui est dans vous. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Je vais vous donner les exemples de la Bible, mais je vais vous donner les exemples du message. Donc, ne vous contentez pas de ce niveau très petit du christianisme. Parce que au-delà de la glorification et de l'adoption, il n'y a rien. Vous attendez l'enlevement s'élème. C'est pourquoi j'ai dit dans mes paroles, c'est ça l'université de la croyance. C'est ça la dernière classe de l'enseignement scripturaire qui fait grandir les croyances. Donc, je vais vous dire, et je pèse mes mots. Il n'y a aucun sujet dans la prédication qui sera au-dessus de ça. Toutes les prédications c'est de vous amener là. Ni koukou fiki chahapa. Toutes les prédictions qui ont été avec nous depuis le début, comprennent. Écoutez maintenant. Ce qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Je vais dire ensemble. Je vais dire ensemble. Ces gens dont Dieu avait connu d'avance, avant qu'il ne soit né ils les avaient prédestinés pour qu'ils ne mèrent pas avant qu'ils ne ressemblent à Jésus-Christ. Écoutez bien, ce sont les écritures dont je suis en train de vous lire. Ça devient difficile pour toi Sachant que ça existe Parce que quand Dieu te visitera pour les chercher Tu sauras que ce que tu es en train de chercher c'est quoi Alors il dit Car ce qu'il a connu d'avance Romain 8, 29 Il les a aussi prédestinés A être semblable à l'image de son fils Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères A ses mains Il les avait vus là de loin Avant qu'il ne soit né Il avait planifié qu'il doive ressembler à Jésus Parce que celui qui va voir Jésus Et il les voit aussi Et il voit que ce sont des frères La différence est que Jésus sera le fils né parmi eux Seulement Donc Jésus seulement sera le grand frère Tous les autres seront les petits et les petites soeurs Les petits frères Et celui qui les verra Il leur dira Il ressemble à leur grand frère Amen Et eux quand ils seront en train de parler avec Jésus Ils ne les prendront pas comme Dieu Ils parleront avec Dieu comme leur grand frère Pour qu'ils soient Les premiers nés Entre les frères Parmi les plusieurs frères La Bible est là Il n'y a personne qui va dire pasteur aujourd'hui Il nous a donné des choses trop supérieures Et il les a créés Et il ne sache pas là où il les a tirés Je sais que ces prédications ne sont pas suivies seulement par vous Mais elles sont suivies aussi par des grands prédicateurs Parce que nous les mettons sur internet S'il y a un prédicateur qui suivra ces sujets Et qu'il y a le contraire à Medhi Qu'il m'envoie le Dieu et je rectifierai cela le dimanche prochain Avec son fils Il est le premier née Entre plusieurs frères Et ceux qui l'ont prédestinés Il les a aussi appelés A Kawaïta Vile Vile S'il planifie pour que vous puissiez arriver à la glorification Il ne veut pas se réveiller seulement le matin Dans les boîtes de nuit Avec les femmes et l'alcool Et qu'il mère comme ça Non Ou un matin Il se réveille dans l'alcool Et le soir il est glorifié Non Avant de le faire arriver là Il les a appelés Là où ils sont dans les péchés Ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur dit Tu dois être sauvé et suivre Jésus Là où ils sont dans les fautes Ils sentent quelque chose leur dit Quitte vite Et ici ils sont accrochés dans les dénominations Il y a quelque chose qui leur dit Vous ne serez jamais perfectionnés ici Ils écoutent quelque chose qui leur dit Ces prédications que vous avez ici Ne vous aidera jamais quitter, quitter, quitter Ce qu'ils ont connu à l'avance Il les a aussi appelés Il les a appelés aussi ayant commis des péchés Il les a appelés étant dans des dégâts Étant donné qu'il ne peut pas les glorifier ayant encore des dégâts Maintenant il les pousse dans un programme où ils vont bien se répandir Et ceux qui l'ont appelés Il les a aussi justifiés Il les a aussi justifiés Il les justifie Cela veut dire Il leur donne un bon plan de répandance Peu importe ce qu'ils auront commis dans la vie Ils auront déjà arrangé leur vie Après avoir se répandu de leur péché Et Dieu leur dit Je t'ai justifié Et il n'y a personne qui me rappellera de tes défauts Je vais te le faire descendre dans mon sang Tu es déjà blanc Tu n'as plus de défauts Amen Il les a aussi justifiés Ça veut dire quand nous nous répandons Très bien Les péchés descendent dans le décolorant de Jésus Et ils les éliminent Ils les intègrent comme les détergents Et puis ils les mangent Et quand on part regarder les anciens péchés L'adultère Toutes ces vols Toutes ces boissons On les cherche et on les manque C'est sorti Pourquoi ? Pour qu'ils puissent les arriver à la glorification Parce qu'ils ne peuvent pas les glorifier Et il y a encore des péchés Amen Ça veut dire que chez Dieu Quand quelqu'un se répand Il devient blanc Même si vous les ont Vous pouvez vous rappeler de cela C'est parce que vous n'avez pas la mémoire Comme celle des dieux Mais la mémoire des dieux Elle efface Et même ceux qui étaient dans le désert Vous avez dit Pourquoi Dieu a dit Pourquoi ils les ont tentés dix fois Oui Dans ces dix fois Ils ne s'étaient jamais répandus Même une seule fois Et il était en train d'accumuler Défaut par défaut J'ai reçu cette question Comment Dieu a pu compter Dio Oui Parmi ces dix fois Il ne s'était jamais répandu Même une seule fois Ecoute maintenant Et ce qu'il a justifié Il les a aussi glorifiés Maintenant vous voyez Après les nez avoir pardonné Il parle les glorifiés Maintenant je vais te poser la question Comment dans la Bible Il y a un verset qui complète un autre Un autre verset vient Sans sanctification Il n'y a personne qui verra Dieu Mais pourquoi ce verset n'est pas ici Où est maintenant la sanctification La sanctification vient s'introduire Là au milieu Entre la justification et la continuité Donc ce n'est pas après avoir été justifié Et que tu te sautes dans la glorification Non Après avoir été justifié Il y a d'autres étapes Qui n'ont pas été cités dans ces versets Mais qui sont dans d'autres versets bibliques Sans sanctification Personne ne verra Dieu Là ce verset aussi vous l'introduisez Et puis on vient encore vous dire Celui qui n'a pas l'esprit Celui-ci ne m'appartient pas Mais pourquoi ce verset n'est pas ici L'esprit aussi a sa place là où on l'introduit Ça veut dire Tu dois avoir une grande connaissance Pour comprendre comment l'une se suit avec l'autre Jusqu'à ce que la planification de Dieu soit accomplie Alors les amis Maintenant vous Nos caméramens Projetez ce plan Pour que l'église puisse bien voir C'est dont il a connu d'avance Il les a appelés Il les a justifiés Il les a sanctifiés Il leur avait donné le baptême du feu Il leur avait donné la nouvelle naissance Il leur avait donné les statures de l'homme parfait Le Saint-Esprit entre Il grandit Ils sont glorifiés Dans la glorification Et ils commencent à ressembler maintenant à Dieu Voilà le plan des dieux Si Dieu t'aime Il va te faire passer dans ses plans S'il ne t'aime pas Il te donnera l'argent Il te donnera une mari Il te donnera une femme Il te donnera un ministère Il te donnera le travail Il te donnera même tout Sans te faire passer dans ses plans Amen, Amen, Amen Amen, Amen